bonjour les tricoteurs et bonjour les tricoteuses je suis Océanis et c'est mon sixième épisode de podcast je parle à 99% tricot quelques fois il y a du crochet la broderie la couture aujourd'hui ce sera du tricot et une toute petite partie couture n'importe quoi broderie pour vous montrer mon avancer donc j'espère que vous allez bien que vous avez passé une bonne semaine une bonne journée aujourd'hui c'est le vendredi de août je porte un bonnet au mois d'août tout va bien je sais pas encore pété une curie tout va bien j'ai pas déménagé non plus moi je l'aime bien c'est le meilleur moyen de vous le montrer en plus ça va ça va bien avec bon en tout cas moi la semaine a été un petit peu un peu compliqué c'est un peu stressante donc c'est vendredi c'est le week-end c'est pause détente et puis je vous propose une pause détente tous ensemble au menu du jour quelques ouvrages terminé en fait je peux vous montrer celui là je reviendrai sur l'étoile dont je vous avais parlé l'épisode précédent et comme maintenant il est sorti je vais pouvoir donner un petit peu plus de détails j'ai plusieurs en cours et je vais vous parler également une partie de tout ce qui est achats nouveautés gain parce que j'ai fait des concours et j'ai gagné et puis une dernière partie qui sera un peu plus blabla sur les projets les envies les prochaines rencontres de tricot tout et tout donc écoutez je vous souhaite la bienvenue si je ne l'ai déjà fait installez vous et puis on attaque mes objets finis bon ben c'est lui mon premier ouvrage en brioche c'est sympa le modèle original est de Sosu Knits et il s'appelle brioche Kitty Hat alors c'est en anglais désolé mais c'est facile comme je trouve que c'est facilement compréhensible après si ça vous tente et que je peux essayer de vous aider n'hésitez pas il est gratuit donc ça c'est sympa aussi et je pense que c'est un ouvrage idéal pour débuter la brioche j'ai bien aimé parce que à part faire de la brioche c'est toujours les deux mains de rangs il n'y a pas d'augmentation il n'y a pas de diminution en fait on tricote en rond et arrivé à la fin en fait il n'y a même pas de diminution pour faire un rond c'est un rabattage elle à la fin du modèle elle propose trois rabattages possibles trois finitions possibles moi c'est un rabattage à trois aiguilles donc on a quand même en fait on a des aiguilles circulaires le nombre de mailles est séparé en deux parties sur chaque chaque aiguille et avec une troisième on vient tricoter ensemble une maille de la première aiguille et la première maille de la seconde aiguille c'est pas très clair vous pouvez me redemander je peux même essayer de faire un petit dessin non sinon vous avez des vidéos sur youtube en fait c'est ce qui donne ces petites formes les petites oreilles de chat alors moi ça je n'ai pas encore cousu ce petit rabattage parce que je ne sais pas à quelle hauteur je voudrais encore je vais voir ça fait un peu trop je pense que je suis bien je suis bien je vais essayer de vous le montrer un petit peu plus près quand même ouh j'avais chaud bon j'ai fait les boulettes dedans parce qu'on peut pas être parfait partout quand même bon mais sinon mais bon moi par exemple là devant on voit qu'il y a un rang qui est pas tout à fait tout à fait pareil c'est pas grave je l'ai recommencé plusieurs fois je m'en suis aperçu un peu trop un peu trop tard ça me dérange pas quand c'est pour un cadeau quand c'est pour quelqu'un je peux refaire jusqu'à ce que ce soit nickel quand c'est pour moi je je m'attarde pas trop trop là dessus qu'est ce que je pourrais dire de plus bon déjà je vous le montre un petit peu ça fait très moelleux c'est très sympa alors j'aime beaucoup le résultat par contre c'est presque ennuyeux à faire ennuyeux parce que il y a 27 cm c'est exactement les deux mêmes rangs et c'est pas comme le jersey où ça peut être zéro cerveau et puis presque on regarde pas ce qu'on fait et puis ça avance tout seul c'est que en tout cas pour moi il fallait quand même faire attention parce que c'est facile de faire une erreur de faire voilà comme là moi ce que je l'avais vu ben comme mon rang je me suis trompée ben on fait l'envers à la place de l'endroit et inversement et c'est super facile de se tromper et par contre à brioche c'est super compliqué à rattraper ou en tout cas je ne sais pas encore le faire alors je vais vous parler un petit peu de la laine je pense que niveau technique qu'est ce que j'ai pas dit j'ai tricoté donc en aiguille circulaire ce sont des aiguilles qu'est ce que j'ai utilisé 4 ou 4 et demi 4 de mémoire ce sont des aiguilles numéro 4 donc on commence je pense que je vous ai dit d'épuyer ça donne ça donc on commence par le bas et en fait c'est une bande c'est simplement une bande en brioche et en plus tricoté en rond la brioche franchement c'est beaucoup plus simple qu'apla il n'y a pas besoin de faire des aérotours sur l'aiguille c'est beaucoup plus simple j'ai bien aimé tricoter en tout cas je suis contente du résultat parce que vraiment 3 cm de plus c'est je m'ennuyais alors mélange des laines j'ai utilisé une partie du fil du bonheur c'est le coloris pivoine si ma mémoire est bonne oui c'est ça pivoine donc c'était un rose avec plein de petits dégradés enfin de variations il y a un petit peu de rose plus clair un petit peu orangé un petit peu jaune joli variation joli variation que j'ai tricoté avec ah bah oui ticket c'est pas lourd une grosse pelote de super kill mohair que j'avais acheté à l'aiguille en fait c'était sur le stand italien je sais plus le nom il avait plein de marques différentes en fait donc je ne sais plus ce que c'était c'est pas grave je le mettrai en note c'est pas très grave donc ça tient chaud la mohair ça tient chaud et l'autre je l'ai pas dit donc c'est la fingering donc fingering pour ceux et celles qui découvrent le tricot qui ont envie d'apprendre donc c'est une c'est pour qualifier une grosseur de fil donc en général la fingering se tricote à peu près si je ne dis pas de bêtises entre bon là il crée 2,5 et 4,5 moi en 4 j'y arrive pas déjà pour moi je trouve que ça fait trop ça fait trop espacé entre 2,5 et 3,5 on met les couleurs et ensemble va t'en voir il ressort trop clair et du coup je vous mets à côté et le bonnet ressort quand même beaucoup plus clair mais ça fait sympa quand même ces variations j'aime bien c'est tout moelleux bon moi j'aime bien qu'est-ce que je pourrais dire de plus là-dessus je regarde mon petit cahier ah non j'ai dit une bêtise je fais bien de regarder mon cahier c'est en 3,75 que je l'ai tricoté ah oui parce que je l'avais ah oui parce que je l'ai recommencé plusieurs fois ça y est j'ai recommencé nombreuses fois et parce qu'il faut déjà voir rien que pour le point j'ai fait plein d'erreurs au début donc j'ai recommencé mais surtout c'était préconisé en 4 et en 4,5 mais ça faisait beaucoup trop lâche ça faisait vraiment pas beau c'est que quand je mettais le bonnet il m'arrivait jusque là parce que tellement il était grand que j'avais toute la tête qui rentre donc je crois que j'avais fait plus la moitié quand je dis non non on va refaire donc du coup quand je l'ai remonté et que j'ai fait des erreurs non si je détricote il restera détricoté donc voilà euh non moi je suis en train de voir rien de plus à vous raconter dessus à part que je l'aime bien bon je me relanguis pas quand même de le porter faut pas déconner je préfère le soleil mais euh mais je l'aime bien en plus ça va bien ça voilà pour celui-ci j'ai fait un autre bonnet c'est la saison par contre bah je peux pas vous en parler c'était un test le modèle sortira au mois de septembre c'est un test de des fils et des aiguilles je vous avais montré juste la fois précédente les deux laines que j'avais utilisé donc c'était ce bleu bleu vert pour celles et ceux qui ont regardé donc ça je vous le montrerai la fois prochaine ensuite je vais revenir un petit peu sur l'étole mon étole arc-en-ciel il y a de la couleur chez moi il y a de la couleur chez moi alors le modèle est réalisé dans le cadre d'un test pour Armel dont le pseudo est Knits with chocolate le modèle est sorti notamment le 26 juin donc je vous invite à aller voir son compte Instagram ou ravalerie comme ça vous pouvez trouver le pdf alors je crois je ne sais pas s'il est déjà payant je sais qu'il devait sortir gratuit un tout petit temps pour un cal mais comme le cal il est pas encore organisé je ne sais pas je ne suis pas libre alors cette grande étole cette grande étole qui se compose donc de trois parties trois sections moi j'ai commencé de ce côté là donc il y a quelques rangs de côtes ensuite il y a un premier rang donc le motif qui se répète tout le long et ensuite en fait à chaque rang à chaque rang en fait il y a un motif sur le côté qu'on ne fait pas donc en fait ça vous fait un petit petit escalier on va dire ça comme ça donc sur les côtés aussi donc sur les côtés aussi on a des je ne sais pas les côtes on a une on a des bons la corde donc un accord qui est fait tout le long de chaque côté voilà ensuite arrivé à la fin de ces répétitions normalement la deuxième section commence de suite mais on a la possibilité selon la longueur qu'on veut faire de rajouter des rangs de jersey entre les sections moi j'ai voulu faire ça pour utiliser le maximum de la pelote pour avoir un maximum de couleurs donc j'ai quand même pas mal d'orangs jersey je trouve qu'il y en a quand même pas mal mais ça ne me gêne pas du tout pas du tout je crois que j'en ai rajouté 30 ou 40 quelque chose comme ça je pense ensuite la section numéro 2 c'est la partie du milieu donc en fait sur chaque rang je crois qu'il y a 3 répétitions en fait là on commence déjà il y a une répétition du motif ensuite 2 répétitions ensuite 3 mais les 3 après elles sont décalées sur le rang comme ça ça fait une très jolie diagonale je trouve après là pareil pour rejoindre la section numéro 3 moi j'ai rajouté le même nombre de rangs jersey donc ça doit être une trentaine, une quarantaine et après donc c'est la section 3 en fait c'est la section 1 mais ça c'est inverse donc hop on commence le premier rang avec une répétition de motif ensuite 2, 3, etc. jusqu'au dernier rang où on répète tout le long on ne voit pas trop là du coup la dernière couleur c'est un peu plus compliqué et donc après on refait les cotes en bas voilà et le rabattage je crois pas c'était en i-cord comme c'est en tout cas je l'ai pas fait en i-cord voilà donc moi j'aime je l'aime bien je m'en suis déjà servi une ou deux fois c'est compliqué parce que c'est grand là c'est grand c'est grand donc le motif est assez facile à à se souvenir on s'en souvient facilement on le dit et c'est assez rythmé c'est à dire on le répète assez de fois pour s'en souvenir mais en même temps il y a toujours des petites variations donc on s'ennuie pas voilà moi en tout cas je trouvais ça très agréable à faire je suis moins fan de la laine parce que pour moi c'est trop fin je préfère les côtés un petit peu plus épais mais en tout cas le modèle en lui même moi j'ai j'ai beaucoup aimé je montre la couleur plus foncée hein ça ressort mieux ou pas je vais vous montrer le modèle déjà de base mon petit cahier tout plein de alors le modèle de base donc il est comme ça j'ai peut-être d'autres photos donc il est en français il est bien détaillé en plus je pense qu'il n'y a aucun souci de de compréhension il est détaillé il y a des schémas mais au final il n'y a pas une partie écrite donc si cela vous intéresse n'hésitez pas j'essaie de vous trouver juste un petit rappel donc la laine utilisée c'est un mélange de coton et d'acrylique la laine imprononçable la schwebs 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 bon c'est juste comme ça moi je l'écris il faudra plus ça donc la sortie donc je vous ai dit c'était fin fin juin elle a sorti d'autres modèles entre temps donc n'hésitez pas à aller sur sa page instagram et voir tout ce qu'elle fait et un projet terminé c'est terminé non déjà j'en ai fait mais non il y a un bonnet je ne peux pas vous montrer par contre j'en ai des rencours il y a un peu abusé moi mon premier rencours je vais commencer par quoi ? allez le premier que j'ai entamé ce sera encore mieux le premier ouvrage que j'ai en cours c'est une écharpe j'ai fait un bonnet autant continuer il s'agit d'un modèle gratuit en anglais alors la beginner stitch sampler scarf c'est un cadeau que je prépare pour Noël hop là je reste tout j'ai à peine commencé bon c'est pour Noël hein j'ai le temps hein cette écharpe se compose de 6 sections la première du poimousse après c'est du jersey je ne me souviens plus des 4 autres mais je crois qu'il y en a une c'est du point de riz il y en a une c'est du point de riz il y en a une c'est des mailles glissées excusez moi pour le bruit voilà c'est qu'on voit un peu mieux il y a les différents points donc il y a 6 sections différentes et ensuite ces 6 sections sont répétées dans l'ordre inverse comme ça je vais finir en fait par du point mousse ça se tricote assez rapidement il n'y a pas trop de difficultés je pense que c'est vraiment bien comme le nom lundi c'est que pour les débutants comme ça en fait c'est toujours le même la maille en droit la maille envers utiliser un petit peu sous toutes ses formes donc je trouve ça vachement pas mal tricoté en aiguille numéro 5 donc ça monte assez vite c'est plutôt pas mal et la laine que j'utilise et la fonti fado est-ce qu'il y a d'autres infos c'est 100% laine et qui se tricote donc en aiguille numéro 5 là comme ça elle est un peu rèche elle est pas super super agréable mais je pense qu'une fois lavé ça ira beaucoup mieux en tout cas elle se tricote bien ça se dédouble pas c'est juste que c'est un peu rèche mais je pense que ça va tenir bien chaud par contre je trouve que le point ressort bien quand même sur ça plutôt pas mal donc un petit cadeau prévu pour mon papa pour noël je commence déjà il vaut mieux s'y prendre à l'avance ou avoir des cadeaux moi j'aime bien avoir des cadeaux en avance dans le sens où quand je trouve quelque chose qui peut plaire je l'achète même si c'est pour noël mais que je l'achète au mois de mars je le mets de côté comme ça si au moins j'ai pas besoin de courir à la dernière minute je sais que ça m'a plu je le prends, le mets de côté je suis tranquille à noël au poids anniversaire pour le moment pas grand chose d'autre à vous raconter là-dessus en général comme c'est plutôt zéro cerveau j'essaie de le garder vraiment j'essaie toujours d'avoir un ouvrage zéro cerveau pour tout ce qui est tricoté comme ça au moins je fais pas trop de bêtises en parlant avec des copines parce qu'à chaque fois j'ai amené un ouvrage un peu complexe j'ai toujours fait une boulette comme celui-là c'est pas qu'il était complexe mais comme sur le côté il y avait un petit peu dentelle ben quand je parlais la dentelle elle a tout foiré c'est pas grave mais maintenant un ouvrage zéro cerveau pour les tricoter leçon numéro une les copines et les copains c'est le premier ouvrage en cours le deuxième qu'est-ce que je vais vous montrer piqué piqué collégramme je vais vous montrer le tout début d'un pull si si ça va être un pull je n'aime pas le rose non j'aime pas j'aime pas du tout donc le tout début du pull tous les fils sont en mêlés c'est pas mal c'est super donc le tout début ce sont des cotes c'est un peu trop de lumière j'espère qu'on va voir bon t'as mis l'air qu'on voit pas bien parce que je pense qu'il y a surtout trop de lumière donc une maille en droit une maille envers mais tricoter de torse je ne connaissais pas j'ai jamais fait et je trouve ça très joli très joli le début se fait en enfin moi je le fais en 3,5 et après c'est en 4,5 si ma mémoire est bonne le modèle le modèle c'est lui c'est le pull enchanté d'Atelier Emily ce pull est organisé dans le cadre d'un cal donc un cal moi je traduis ça par tricotons ensemble bon je trouve ça plus convivial de dire tricotons ensemble en tout cas c'est un ouvrage qu'on tricote à plusieurs chacune a son ouvrage mais c'est le même modèle en tout cas et c'est un cal qui a été organisé par cookies la guerrière sur son groupe ravalerie qui s'appelle cookies & co je crois qu'on a une bonne vingtaine à le faire et en plus donc comme c'est organisé dans le cadre d'un cal Atelier Emily nous a gentiment fait une petite promo à l'occasion donc on a pu se le procurer un petit peu moins cher donc c'est très gentil à elle donc c'est un pull qui se commence par le bas donc il va du coup jusqu'en haut parce qu'il n'ira pas dans l'autre sens en fait au début quand il est sorti il ne m'avait pas plus flashé que ça quand j'ai vu la version des mailles et des aiguilles et ma hélice j'ai flashé dessus j'ai pas voulu le prendre tout de suite et puis quand j'ai vu le cal organisé j'ai pas pu m'empêcher en plus il y a une promo dessus bon ben j'avais plus de raison quoi c'était obligé et en plus j'ai trouvé une laine à 50% donc qui me revenait vraiment pas trop cher j'avais plus aucune excuse c'était plus, plus quoi alors elle préconise de le tricoter en 5 si ma mémoire est bonne le corps en 5 en 5 sauf que quand j'ai fait l'échantillon bah bizarrement c'était beaucoup trop grand pourtant je tricote serré donc bon j'ai pris une taille d'aiguille en dessous je refais mes échantillons c'était parfait l'échantillon d'ailleurs que j'ai là ou pas ah oui voilà on a l'échantillon donc ça ça va être comme ça le motif j'ai l'impression que si je m'approche trop problème de luminosité voilà comme ça ah on le voit là comme ça c'est bien donc le cal est ouvert jusqu'à jusqu'à l'automne de mémoire donc ça me menace un petit peu le temps bon je peine rapide donc si ça se trouve je l'aurais pas fini bon je prends mon temps tranquille je l'ai commencé il y a quelques jours nous sommes vendredi je pense que je l'ai reçu quand j'ai reçu mes petites aiguilles je vous parle des aiguilles je vous parle des aiguilles un petit peu plus tard dans les achats et tout ça tout ça donc j'ai dû recevoir mardi je crois voilà j'ai fait ça avec mon joli marqueur bon on fait ça pour le moment pas grand chose de plus à dire ah c'est facile la laine quand même c'est important la laine utilisée c'est fil d'art fil irlandais bon ça embiète un petit peu sur la partie achat mais bon c'est pas grave j'ai tellement de trucs à vous montrer je peux bien mettre c'est un fil que j'avais trouvé quand je suis montée à Paris pendant les soldes qui était à 50% donc j'ai acheté 10 pelotes qui m'est revenu à 17 euros et des bourrettes donc j'ai un pull pas trop cher et j'aime beaucoup j'aime beaucoup la couleur pétale ouais comme ça c'est mieux un tout petit peu plus j'ai plus fade un petit peu plus clair que celui là normalement je devrais en avoir assez nous verrons bien voilà pour cet encours qui va être je pense super sympa et j'ai vraiment hâte de voir la version des tricopines et j'ai hâte aussi de la voir j'espère que ça va bien sortir autre en cours et dans des moèmes je vous ai montré juste les fils que j'allais utiliser il me semble dans le dernier épisode où on met le rote le bazar là il file bon tout va bien ça c'est quoi c'est dans le sac c'est pas grave les pelotes qui roulent tout va bien tout va bien la main prend pas le bon papier tout va bien modèle de Solutnitz encore elle ? oui ah non j'aime bien j'aime bien tout ce qu'elle fait je trouve ça super moderne excusez-moi donc c'est le love et oui baby c'est un châle en brioche mais cette fois-ci en aller-retour c'est plus la même chose c'est pas le même non pas la même chose alors pour vous expliquer comment je peux pas trop vous montrer c'est un modèle anglais payant et en fait il se commence comment je peux le montrer parce qu'il se commence pas par là ni par là ni par là je crois qu'il se commence par un des côtés là en tout cas on commence par cette partie là ça c'est sûr alors là je vais juste assez bout pas des fils qui m'embêtait quand même bon mon début bon regardez pas les bêtises je demande juste ça on voit pas les bêtises non ce que j'ai fait c'est ça pour le moment le premier côté où on voit surtout le gris et deuxième partie où on voit le rose bon là aussi il y a quelques cafouillages mais je pense que dans l'immensité du châle il me semble assez grand ça se verra pas à moins de regarder oh t'as fait une boulette là autour du cou je sais que c'est pas bien mais pas la foi pas la voie de refaire donc quand c'est pour un cadeau quand c'est pour quelqu'un d'autre que moi oui je le refais le pull de mon homme j'ai dû le refaire je ne sais combien de fois je le refais sans problème bon c'est pour moi je suis un petit peu plus laxiste c'est élastique je m'amuse pas trop quand même donc je tricote en aiguille 3,75 donc en brioche ça commence par ici et on augmente tous les en fait au début je crois qu'il y a une dizaine de rangs à faire et après donc il y a 4 rangs à faire à chaque fois enfin répéter jusqu'à la fin et sur ces 4 rangs il y a 2 rangs d'augmentation donc il faut être c'est pas du tout zéro cerveau c'est pas forcément si compliqué que ça mais il faut être attentif bon en tout cas moi qui débute en brioche c'est le premier je fais en aller-retour je peux pas faire ça les yeux fermés il faut que je réfléchisse que je vérifie bien où je mets mon fil et en plus peut-être que j'aurais dû faire en aiguë plus petite c'est préconisé en 4 et pour moi c'est beaucoup trop lestique et là c'est limite parce que des fois quand on perd une maille ou que je la prends pas comme il faut quand je la reprends elle est elle est très détendue mais le rendu quand même j'ai douté sur les couleurs sur la combo de couleurs mais bon vous avez été nombreuses à me dire que ça se mariait bien je laisse une chance je pense que je trouve ça trop foncé même le rose encore du rose c'est bizarre j'innove je sais pas je trouvais que les deux enceintes ça faisait trop foncé après il vient une autre couleur parce que donc c'est en 3 couleurs donc là c'est le mélange du gris enfin de mon gris et de mon rose et ensuite alors là je crois que ça va être ma couleur rose plus la troisième si ma moire est bonne et le reste je crois que j'ai pas regardé je vous montrerai au fur et à mesure et ma troisième couleur ça sera celle-ci il est pas aussi clair c'est du un mélange je veux dire c'est du jaune non un mélange essentiellement du jaune mais il y a du rose qui ressort du rose un peu plus foncé limite violet après je vais voir ça me semble par endroit là encore ça va et par endroit ça me semble plus épais donc je vais tester cette pelote là et cette pelote là ont été fait à la main je cherche mon mot pour que vous m'avez compris filé voilà filé à la main par une tricoteuse qui s'appelle Virginie je crois que son pseudo parce que j'ai plusieurs Virginie m'envoyez pas les copines je crois que c'est Nini la cracotte sur Instagram et en fait elle est pas très très loin on est dans la même région et en fait un jour lors d'un échange sur un thème qui a été organisé en début de cette année dans le colis il devait avoir des laines et elle m'a offert ces deux là plus une troisième qui était orange Halloween que j'utiliserai dans un autre projet et en fait quasiment dès le début je trouvais que ça allait bien avec ce châle le châle je l'avais pas encore je l'avais en vue mais comme je connaissais pas la brioche je n'osais pas trop trop me lancer là-dedans et puis j'ai une gentille copine une deuxième Virginie ma copine qui me l'a offert pour mon anniversaire voilà donc il fallait bien commencer quand même j'allais pas le regarder il va pas avancer tout seul et le gris alors il est plus foncé je vais trouver la féchille coloris poivre et sel donc c'est une épaisseur fingering donc comme je disais tout à l'heure c'est par rapport à l'épaisseur de la laine et la féchille préconise entre 2,75 et 3,75 après je pense qu'aussi ça dépend du point qu'on fait je tricote en 3,75 la brioche ça devient très élastique en tout cas c'est mon rendu et 3,5 je pense que ça aurait été pas mal bon entre les deux entre 3,5 et 3,75 ça existe pas encore qu'est-ce qu'on a bon par contre au début voilà ça avance assez vite parce qu'il n'y a pas énormément de mailles bon forcément il me semble que cette partie là donc c'est en 4 sections c'est la première et si j'ai bien compris donc ça va être de ce côté je crois que pour la deuxième section on relève toutes les mailles j'arrête de dire je trouve mes mots quand même on relève les mailles de ce côté pour attaquer une deuxième section je pense qu'il y a le schéma c'est même sûr parce que je l'ai vu mais ça doit être sur l'autre donc j'ai commencé par ici donc je suis en train de faire le premier rien plus petite interruption toutounesque ça faisait longtemps pour le châle donc j'ai rien d'autre à dire hormis que je le fait rentrer dans le cadre de trois cales Le premier, qui s'appelle Châle en Europe, organisé aussi par Cookies la Guerrière sur son groupe Ravelry, Cookies & Co. Ensuite, sur le forum Ravelry de Nuages de laine, lequel s'appelle Cet été, je sors la brioche. Et enfin, alors c'est pas vraiment un cal, c'est plutôt, alors ça s'appelle Mes défis en fait, c'est sur le groupe de Silou le M. C'est organisé toute l'année, et en fait c'est pour relever plusieurs défis. Elle propose 13 défis à relever, et moi donc avec ce châle, mon défi, c'est le défi, je suis fan. Donc tricoter plusieurs modèles, au moins deux modèles du même designer, qui sera le cas pour Sosucnit avec le bonnet et ce châle. Les en cours tricot, c'est fini ! Enfin c'est en cours, mais voilà. Elle est finie, je vous montrerai plus tard. Alors juste un autre en cours, rapidement. C'est ma broderie, je vous avais montré, c'était pas le précédent podcast, c'était encore avant. Je sais pas si ça va être, si ça allait beaucoup voir l'avancée, mais moi je sais que j'ai avancé. Bébé chien, bébé verger allemand, et là en fait on voit la tête du chat qui va arriver là. Donc là je crois que ces derniers temps, j'ai bien avancé ce côté-là. On a tout ce côté-là, je l'ai bien avancé. Je vous montre mon modèle de base. Je l'ai commencé quand j'étais ado, donc je suis pas agressée. C'est clair, un modèle final. Concrètement il reste pas grand-chose. À mesure perdue. Avec les trois en cours, je vous l'ai montré avant, il est vachement perdu en avant. On est toutes pareilles, ça fait du bien de changer un peu. Pour les terminer, et pour mes encours, nouvelle partie. Bon je vois que ça fait déjà 42 minutes. Il y en a pour un petit moment encore. Bon, la troisième partie, c'est ce que j'ai acheté, c'est ce que j'ai pu gagner. Et ben, on va attaquer, si on va faire. C'était pour le bonnet à la base, dont j'avais besoin, j'avais besoin d'aiguilles circulaires. Et j'avais vu le podcast de Cristal Elka. Et elle parlait des qualités des aiguilles circulaires. Elle conseillait ce qu'elle avait pu utiliser. Et elle parlait de la marque Tulip. Pour les personnes qui aiment tricoter avec du bambou. Moi c'est ce que je préfère. Et du coup, j'ai sauté sur l'occasion. Quand j'ai vu, j'avais besoin d'aiguilles. J'ai dit, bon, je tente. C'était vraiment l'occasion. Donc j'ai commandé sur Woolworth House. Le site qui m'a été proposé par Rose et Belle de Laine. Merci. C'est un site en anglais. Mais je crois que tout en bas, on peut avoir la version française. Et les prix, donc à la fois en livres et en euros. Les frais de port étaient de 4 euros et des brouettes. Donc encore moins cher qu'en France. Et ça a été relativement rapide. Je crois que j'ai reçu dans les 4-5 jours. J'étais pas non plus pressée à seconde. Ça pouvait attendre 4 ou 5 jours. Donc ces aiguilles. Du coup, j'en ai commandé. Enfin, j'en ai commandé exprès pour l'occasion. Et j'ai dû refaire une autre commande. Parce que j'en avais besoin pour le plus l'enchanter. Donc elle se présente comme ceci. Là, il est vide. L'aiguille, il est déjà en cours. Ça se présente comme ceci. Donc c'est la marque Tulip. Moi, je les trouve beaucoup plus agréables. Franchement, je suis fan. J'ai adopté tout de suite. Elles sont légères. Elles sont pointues. Mais elles font pas mal. Certaines autres, à peine, ont... Des fois, en plus, comme je tricote serré. Donc j'ai souvent besoin d'appuyer sur le bout de ma pointe. Au final, ça me faisait mal. Donc celles-ci, pour moi, elles sont nickels. J'apprécie vraiment de les tricoter. Le câble est ni trop rigide, ni trop mou. Adopté. Donc j'ai pris des aiguilles. Donc il y en avait... Donc, 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 aussi, j'en dis, moi. Des donc, 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 donc. J'en ai deux de 80 cm. J'ai pris les 3,5 et les 4,5. Et j'ai pris des 40 cm. J'ai pris des 40 cm. C'était donc pour faire le bonnet. Parce qu'autant le match de l'eau, ça ne me dérange pas plus que ça. Avec la brioche, ça me semblait compliqué. Je ne me sentais pas de gérer les deux. Et là, c'était vraiment royal. Impeccable. Donc, c'est le site. Je regarde si j'ai autre chose à vous dire. Ah oui, mais je n'ai pas commandé que ça sur ce site. Quelle idée. J'ai commandé aussi... Donc, un étui pour ranger les aiguilles circulaires. Alors, plutôt de petit... Enfin, le câble de petite longueur. Voilà, 40 cm. Surtout. C'est comme une pochette à disque, en fait. Alors, ce n'était pas très cher de mémoire. Enfin, tout est relatif, bien sûr. Ouh, tout qui tombe. Comment c'est pratique. Voilà, donc, c'est un peu comme une pochette à disque. Donc, à aimer, si vous avez ça à la maison, c'est pratique aussi. Voilà, moi, je me suis fait une petite étiquette avec le numéro de mes aiguilles, la longueur. Et c'est vachement plus pratique. Parce que pour la plupart, je n'ai pas de pochette. Celle-ci, je vais sans doute les garder. Et à chaque fois, c'est dans une boîte. Je n'arrivais jamais à me souvenir le numéro. À chaque fois, je vais le remettre. Ça me fatigue. Donc ça, j'en suis très contente. J'avais acheté aussi un petit truc pour faire des pompons. Bon, je ne l'ai pas pris, mais... C'est pas très bien qu'il était pratique aussi. Et... Voilà. C'est bien. On m'avait conseillé aussi un autre site anglais qui s'appelle... Love Knitting. Donc c'était un site qui m'a été proposé. Parce que moi, si j'écorche le pseudo... Donc je sais que tu t'appelles Vanessa. Et le pseudo... Il y a un peu, c'est quasiment le même nom. Enfin, ça ressemble beaucoup au nom du site. Life Road Knitting. J'espère que je ne l'ai pas écorché. Bon, j'ai voulu tester. Et par contre, il n'y avait pas la marque Tulip. Il y avait la marque... Il y a... Je ne sais pas comment le prononcer. Pour moi, c'est des mots. Bon, la marque avec des petits pandas, là... Vous voyez, tout le monde me connaît. Elles sont en bambou aussi. Je suis moins fan. J'aime bien. Mais je suis moins fan. Plus pointu. Et le câble plus rigide. Elles vont me servir quand même. Il ne faut pas déconner. Mais... Je suis moins fan. Je crois que je n'avais commandé que ça. Ah non. J'ai commandé aussi un crochet en bambou. Attends, qu'à faire. J'aimais le bambou. Attends, elle est jusqu'au bout des choses, hein. Que je n'ai pas encore testé. J'ai pris un crochet numéro 3. Bon, si aussi vous avez tenté... Enfin, si vous utilisez des crochets ou des aigus en bambou, bah, dites-moi ce que vous en pensez. Ou même si vous utilisez une autre matière. Qu'est-ce que vous préférez ? Je vois que pas mal sont fans des interchangeables. Moi, je n'aime pas du tout. J'en ai qu'une. Ça ne rate pas se défaire. Je ne suis vraiment pas fan. Je n'aime pas du tout le... C'est peut-être la marque, je ne sais pas. Je ne suis pas fan du tout. D'ailleurs, en parlant d'aiguilles, donc, la demoiselle dont je viens de parler, Life Road Knitting, a un blog. Et elle parle de tricot de façon générale. Elle montre aussi ce qu'elle fait. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'elle parle du tricot en général. Et elle a fait un article assez récemment sur les types d'aiguilles qu'elle a essayé et celles qu'elle aime. Et en commentaire, il y a pas mal d'échanges quand même. Chacune a donné. Chacune et chacun. Je ne suis pas allée voir si il y a des... S'il y a des hommes qui ont répondu. J'englobe tout le monde. Et c'était vachement sympa. Chacun avait son avis pour diverses raisons. Et je trouvais ça très intéressant. Donc, je mettrai le lien, je pense, dans la petite barre d'infos. Vous savez, le petit truc en dessous de la vidéo quand vous êtes sur le tube. Et puis, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Les achats sur ces deux sites, c'est fait. C'est pas mal. Ensuite, je me suis rendue à... Je me suis rendue. Oui, c'est ça. Je suis allée à Paris. En fait, mon homme, mon petit homme et moi, a des activités annexes dans ses loisirs. Et on avait besoin de... Enfin, on avait besoin. Il a été amené à monter près de Paris à trois quarts d'heure de RER. Donc, on y a passé tout le week-end. C'était vachement sympa. Alors, je ne l'ai pas accompagné dans tout ce qu'il a fait. Moi, j'ai dit, tiens, c'est l'occasion. Je ne vais peut-être pas pouvoir y aller tout le temps. Donc, à Paris. J'ai pris mon petit RER et je suis montée comme une grande à Paris. Bon, j'ai fait la touriste. On ne peut pas déconner. Le jardin de Luxembourg. J'ai vu ce qui reste de Notre-Dame. Tout ça. Non, c'était vachement beau. C'est un endroit assez particulier quand même. Je ne sais pas mon style de vie. Mais c'était quand même très beau à voir. Et j'en ai profité pour visiter les boutiques. De l'Aisne, bien sûr. Sinon, il n'y a pas d'intérêt à vous le dire. La première boutique que j'ai faite, c'est Une Maille à un endroit. Rue Monge, si mémoire est bonne. Très accueillante. Alors, j'aime bien parce que la dame, elle m'a de suite parlé en anglais. Et je lui dis, bah, ouais, ouais, je sais que je suis habillée en touriste, mais non, non. I speak French. I am une touriste française. Elle avait quand même un grand choix de laine. Et elle avait des petites promos sur cette pelote de Bességarde Alino qui est un mélange de coton et de lin. 50 lins, 50 cotons. Alors, certes, je ne suis pas une grande fan du coton, mais je suis curieuse. J'ai envie de tester le lin. J'ai souvent entendu que le lin tout seul, c'était assez rigide, on va dire, un peu sec, peut-être. À tricoter ou à crocheter. Là, j'ai trouvé qu'avec le coton, ça faisait un beau mélange. Et puis, j'avoue, j'ai bien aimé cette couleur. C'est un... C'est pas Bordeaux. Je ne sais pas comment dire. Elle rose un peu foncée ? Je ne sais pas trop. Non, ça, ça ressemble un peu mal. Je ne saurais pas trop dire. Et en plus, il n'y a pas de nom dessus de couleur. Et j'ai pris... C'était la dernière un peu de cette couleur. Et j'ai pris une grise. Je n'ai pas encore de modèle. Je ne sais pas. J'avais envie de tester. Je ne sais pas. Je pense que ça va être un accessoire. J'ai envie de le crocheter. Je ne suis pas fan de tricoter ce genre de laine. Mais en crochet, ça peut le faire. Peut-être un petit accessoire. Je ne sais pas du tout. Je ne pense pas avoir assez pour un sac. Alors, peut-être que je trouverai une troisième pelote. Enfin bon, ça, c'est vraiment à voir ultérieurement. Ensuite, deuxième boutique que j'ai visitée qui était sur la même avenue qu'une maille à l'endroit. C'est Fils d'art. Bon, je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Je vous remonte juste vite fait. Donc, ça va être la laine que j'utilise pour mon pull Enchanté. Et donc, c'est le fil irlandais. Couleur de mémoire, c'est des pétales. Et c'est composé de quoi ? De quoi donc ? De quoi donc ? Majorité laine, idéal point fantaisie, d'accord ? Oui, majorité laine. Ils ne sont pas foulés, hein ? Oui, c'est la majorité. Mais enfin bon, 51% laine et 49% acrylique. La majorité, bon. Oui, c'est la majorité. C'est pas foulé, quand même. Bon, moi, je trouve ça en tout cas très agréable à tricoter jusqu'à présent. Elle se... Alors, elle se dédouble très légèrement. Mais c'est pas gênant. Je ne sais pas comment le montrer. Bon, ça va être un peu compliqué. J'avais acheté donc Deep Lot, qui était à moi chez prix. Et je crois que je l'ai pris quasiment... Non, il lui a resté quand même quelques-unes. Je n'ai pas pris tout le stock qui restait. et j'étais ravie parce que c'était une jeune damoiselle qui m'a accueillie. Le magasin fait très moderne. Elle avait donc pas mal de choix de laine. Il y avait même des habits tricotés à vendre. Il y avait des accessoires. Elle est très accueillante, très souriante. Et le magasin, il était vraiment... très moderne. Ça faisait pas... Il y a beaucoup, je trouve, de merceries, de boutiques qui sont assez sombres ou pas mal encombrées. Donc, moi, j'aime bien. C'est un style que j'aime bien. Mais là, de voir aussi qu'il y a une petite jeune, vraiment, je pense que je lui donne 20 ans à tout casser. Voilà, peut-être plus. Mais en tout cas, c'est l'âge que je lui donne. Et vraiment, des couleurs un peu partout. C'est pas trop tassé. Il y a vraiment de l'espace. On peut circuler. Et par contre, il y a aussi beaucoup de choix de l'une. Donc, si vous êtes dans le coin, allez-y. Parce que moi, je pense pas que j'y retournerai souvent. Troisième boutique. Oui, je suis allée. C'était beau. J'ai un petit peu... J'ai un peu de mal à trouver, par contre, comment on y allait. Parce qu'au moment, je sais pas, ça me disait vous êtes arrivés. Puis je regarde et puis en fait, il n'y a pas d'enseigne, il n'y a rien, c'est que ce truc. Donc, je lui ai dit bon, GPS, merci. Donc, je l'ai relancé. Je lui ai dit bon, je vais faire le tour puisque ça s'appelle le passage du Grand Cerf. Donc, je lui ai dit si c'est un passage, en toute logique, on rentre et on sort des deux côtés. Sinon, c'est pas un passage, c'est une abasse. et quand j'ai fait le tour, en fait, on dirait une petite, non, c'est pas une porte quand même, mais un petit bout de ruelle et puis quand je suis rentrée, vraiment, c'était ce passage, donc, du Grand Cerf est vraiment magnifique et vraiment presque hors du temps parce que c'était quand même vraiment plein centre-ville. C'était à deux pas de Châtelet-Léal et avec plein de boutiques, avec plein de choses entourent qui, enfin, centre-ville, on va dire. Et puis là, c'était vraiment un endroit un peu reculé, une bulle. Bon, je suis arrivée à l'île Wiesel et j'y suis restée à un moment. La dame, elle est venue plusieurs fois me demandant si je m'en sortais. Touriste, bonjour. Ben oui, mais bon, avec tous ces choix de laine, et en plus, il y a des clientes qui sont passées, elles devaient savoir ce qu'elles voulaient. Moi, je suis arrivée là, oh, qu'elle vient de la guibaba. Je ne vais pas pouvoir tout racheter non plus. Et en plus, je trouve que c'est bien fait parce que la boutique est séparée en deux de locales, un en face de l'autre. Et il y en a une, donc c'est la partie échevotin à la main et couture, en fait, c'est sûr. Et en face, c'était tout ce qui était pelote. pelote d'autres marques. J'ai fini par me décider quand même. Premier échevot de Martin's Lab. La Comfy Merino. Il y a plein de couleurs. C'est un... C'est violet, violet gris, mais c'est plus violet. Et j'ai pas mal hésité. Est-ce que je le prends tout seul ? Est-ce que j'en prends deuxième ? Et puis, je suis tombée là-dessus. C'est quand même plus vert, en vrai. C'est pas quelque chose... Non. 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 Voilà, ça fait... Vert haut, non. C'est un chouïa plus foncé. Ça me sort de ma zone de confort. Parce que j'ai rien en vert, on est bien d'accord. Mais je trouvais que... J'avais envie de sortir de ma zone de confort. Et dans les châles, c'est vraiment là où je peux me permettre de le faire. Où j'ai envie de le faire. Parce qu'en général, tout ce qui est vert, enfin, le pull, ça me va pas. Avec le teint de la peau, ça n'a jamais ressorti. Et je me dis qu'en châle, avec un joli point, je pense que ça peut ressortir bien. Et que ça peut m'aller bien. Et ça peut être vachement sympa. Ça met la couleur. Donc, j'ai pas dit. C'est Lil Weasel Rainbow. Et c'est Diabolomante. Et j'en ai des lignes. Attendez, c'est pas fini. Bon, le niveau achat à Paris, c'est pas mal. Même parce que j'ai pas de projet non plus. Mais... Je pense qu'elle va être un châle. Mais... Je vais peut-être tenter Stéphano West tenter 4 matins. Comme c'est un peu... un peu déluré. Je trouve que ça va bien. A voir dans le temps. Pour la partie achat, c'est bon. Maintenant... Alors, ça fait 59 minutes. Ouh ! Je pense que il va falloir un bon thé pour celles qui... Ceux qui me regardent. Ou vous pouvez regarder un petit morceau. Comme vous voulez. Moi, j'aime bien regarder un petit morceau. Ça me gêne pas. Quand il y a des longs épisodes, moi, ça me gêne pas du tout. Je prends mon temps. Qu'est-ce que je disais ? Oui ? Est-ce que j'ai gagné ? Premier concours que j'ai gagné. Je ne sais pas. C'est l'été. J'ai un coup de bol. C'est un concours organisé par Charline MZD sur Instagram. Et j'ai gagné un lot de la marque Teinture Duré. Regardez comme c'est beau. Dedans, il n'y a plus d'enchanté. J'aime trop. Pleine de couleurs. Un petit mouton. Un mouton joyeux et tout. Non, ça m'aimait bien. Je l'ai toujours avec moi. Le Pint. Ou le badge, vous appelez ça comme vous voulez. Qui va avec. Et surtout, un écheveau. Bah oui, on boit de la laine. Qu'est-ce que je veux dire ? Donc. Alors la laine. Alors, on va vous faire ressortir ça. Je pense que c'est un... Oui. Un gris moucheté. Il y a quelques endroits de petits tâches de marron. Et a priori, c'est une couleur qui n'existe pas ou qui n'existe plus. Ça s'appelle au hasard des marmites. Coloré non reproductible. Donc je pense que c'était... Je ne sais pas. J'avoue que je n'ai pas demandé. Un essai ou quelque chose qui restait. Ou quelque chose fait pour une occasion spéciale. Je ne sais pas. Et normalement... Qu'est-ce que c'est ? 75% Merino Super Show Wash. 25% Nylon. Donc ça peut aller très bien pour des chaussettes. Je vais voir ça. Mais ça m'a l'air quand même un peu plus fin. Oui. Celle-ci, pourtant, c'est... Toutes les deux fingering. Mais ça m'a l'air un peu plus fin. On va dire que celle-là, ça se récottera plus facilement. En 3, peut-être celle-là en 315 peut-être. Ah, ça peut aller bien. Je fais des combos en règle. Non, du coup, ça fait un peu moins bien. Non, non, je vais garder ça. Voilà. Un beau bordel là maintenant. Ensuite, j'ai mon petit cahier, mes petites notes. Parce que je vais tout payer. Qu'est-ce que j'ai reçu également ? Alors là, c'est pas un concours. Non, je vais d'abord vous parler du dernier concours que j'ai gagné. Ce sera plutôt pas mal. Concours organisé par Thibaut. Tricostérone. Excuse-moi si j'écorfe le pseudo. Bon, en fait, je dois avouer, j'ai même pas fait exprès de participer au concours. En fait, il a fait un concours lors de son podcast. En fait, chaque personne qui écrivait un commentaire était compris pour le tirage au sort. Et moi, j'avais écrit un commentaire sans forcément vouloir participer. C'est pas le but du commentaire à la base. C'était parce que j'aimais bien ce qu'il avait fait pour rebondir sur sa vidéo. Et du coup, c'est moi qui étais tir au sort. Alors, j'ai reçu... Oups, je crois que j'ai fait bouger. J'ai reçu ce livre. La douceur de vivre au tricot. Alors moi, j'aime bien. Donc déjà, merci Thibaut. Merci pour le concours. Merci de me l'avoir envoyé. Je suis complète. Alors, douceur de tricot. Moi, j'aime bien le feuilleté. Il est un truc sympa. J'avoue, tu me contredis. Tu vas pas me contredire, je pense Thibaut. Et ça fait un peu kitsch. C'est des modèles un peu anciens. Mais non, il y en a qui sont vachement bien. Je pense que... Il y a quelque chose à faire avec du potentiel. Par contre, là où il n'y a pas de potentiel... Alors, sérieux. On va pas aller pour faire la photo. Parce que bon, on est en 2019. Je ne sais pas quand est-ce qu'il a été fait. C'est pas marqué. Bon, c'est écrit en euros déjà. Donc, ça ne date pas du siècle dernier. Bon, c'est un ouvrage sur le tricot. Sur la douceur de l'hiver au tricot. Je ne sais pas si vous voyez la tête des mannequins. Ça ne m'inspire pas la douceur de vivre. C'est plutôt l'inverse. Normalement, on est joyeux quand même. T'es dans la forêt. T'es avec peut-être ta compagne, ta soeur, que sais-je. Un petit déj. Bon, vu comment ils sont habillés, ils doivent se cahier, certes. C'est pire quand même dans la vie. Bon, ça m'a bien fait marquer. Rien que pour ça, je suis contente d'avoir le livre. Et ensuite, j'ai repéré des modèles. J'ai comme oublié de mettre le post-it. Ça va être pratique. Bon, il y en a assez bien. C'est la couverture. C'est un gilet. C'est mon homme. Il trouve ça un peu limite bio. Je peux le comprendre, mais j'aime bien quand même. Mais celui-là, j'aime bien les couleurs et tout. Et par contre, un autre modèle que j'ai bien aimé. Enfin, deux autres. C'est... Ma paire de chaussettes. Je crois qu'il y a une plus grande photo. Bon. Ah, je suis. Ah. C'est un ensemble. Donc, les chaussettes, comme je vous l'ai montré. Moi, je trouve ça vachement sympa. Et les gants qui vont avec. Moi, j'aime bien. Je n'ai pas peur du ridicule. Je suis sur ce truc qui me irait bien. Il faut bien se lancer des fleurs quand même. Par contre, je vais vous montrer un peu. C'est joli. Mais enfin... C'est joli sur la dame. Je crois que j'ai vu des trucs plus qu'il y a, quoi. Mais il est... Non, franchement, ce sont quand même des beaux modèles. Il faut juste savoir... Ça dépend pour qui. Je trouve joli, mais ça ne m'irait pas du tout. C'est pas du tout quelque chose qui va m'aller. Ça, c'est clair. C'est pas ironique. En tout cas, je suis contente de l'avoir. Je te remercie encore. Ça m'a bien fait plaisir. Et honnêtement, je ne m'attendais pas du tout. J'ai reçu un message de ta part sur Avalry. Je me dis... Qu'est-ce qu'il me dit ? Oh, c'est moi ! Super ravie. J'ai pu gagner d'autres choses. Pour le moment. Par contre, je vais vous montrer ce que j'ai reçu de la part du fil du bonheur, donc d'Élodie. Elle avait fait une campagne Ulule il y a quelques temps auquel j'ai participé d'une petite contribution. Et pour nous remercier, selon le montant qu'elle a mis, qu'on a mis, bien sûr, on avait droit à un petit cadeau. Donc c'est gentil. Merci, Élodie. J'ai reçu ce petit moyen. Un sac. Fille du bonheur. Artisans et nœuds. Elle a une page Facebook. Elle a... Un compte Instagram, pardon. Il y a un groupe sur Avalry, mais qui est moins alimenté que le reste. Donc si vous voulez y aller, surtout sur la page Facebook, parce que je crois que c'est là où elle met plus de photos de ce qu'elle fait comme Hélène. Et j'ai eu le petit patch. On fait des choses. Pour le moment, il est vide. Peut-être qu'il y aura un autre en cours, mais pas tout de suite quand même. parce que c'est un peu bazar. Voilà. Je reçois plus de choses que ce que je ne fais, visiblement, pour le moment. Ah, j'ai oublié de montrer un achat. Oh, mais c'est pas un achat Adelaine. C'est des modèles. Ma designers préférée, Sausuk Knits. C'est celle qui... Enfin, la designers du bonnet et du chal que je suis en train de faire, elle a proposé, très gentiment, une promotion. Jusqu'au 31 juillet. Il y avait jusqu'à 20% sur chacun de ces modèles. Le plus dur, c'était de choisir. Bon, j'en ai pris deux. Il faut bien se faire plaisir. Après, je crois que ça va être une petite pause. Ah, donc, le premier. On va regarder le meilleur pour la fin. C'est un gilet. Enfin, bon, elle appelle ça le Woody Scholl Cardigan. On va voir ce que ça fait après. Non, moi, je le trouve super joli. Je trouve vraiment que c'est moderne. C'est... Moi, j'aime beaucoup. Je suis fan. On verra après pour les explications. Enfin, le contenu en lui-même du patron. du patron. Mais, en tout cas, j'aime bien. Non, mais je suis perturbée. Je téléphone sur l'ordinateur portable et qui n'arrête pas de se mettre en veille, de se rallumer. Je suis perdue. Qu'est-ce que je disais ? Oui, donc, c'est le modèle-là. Je n'ai pas du tout prévu de le faire tout de suite, mais ça me plairait beaucoup. Et puis... Et puis, en plus, je n'ai pas fait attention, mais c'est jusqu'à la taille 42. Donc, je pense que ça va être un petit peu juste, juste pour moi. Si je ne ferme pas, ça devrait aller. Je pense que j'utiliserai certainement des aiguilles supérieures. Une taille d'aiguille supérieure. Mais bon, ça, je verrai en temps et en heure. Ce n'est pas du tout pour tout de suite. Et le deuxième modèle que j'ai pris... Je kiffe. Un pull boxy. Il mange... Il me mange trois quarts. Ça, je pense que... Bon, vu la liste que j'ai à faire... Peut-être cet hiver. Celui-là, il me plaît vraiment. Ça fait super longtemps qu'il me plaît de l'œil. Donc... C'est vachement bien. Je ne sais pas ce qu'il y a d'autres photos. Le boxy chevron. Si quelqu'un les a fait, qu'il y a des... Il a des... Bien sûr. On va faire. Si quelqu'un parmi vous connaît, l'a tricoté, je suis preneuse de tout conseil, de tout avis. Est-ce que vous avez aimé ou pas ? Moi, je n'ai pas d'autres photos. Sinon, elle est sur Ravelry. Il y a plein de projets. C'est déjà pas mal. J'ai aussi acheté des bouquins, mais qui n'ont rien à voir avec le tricot. Ça, je pense que je vous en parlerai une prochaine fois. Ou je ferai peut-être une vidéo à part. Peut-être. Sur les autres loisirs, sur la lecture, je ne sais pas. Je vais voir. Bon, on est déjà à 1h10. 1h10, je pense que... En plus, je les ai juste achetées. Je ne les ai pas lues. Donc, je n'avais pas du tout grand-chose à vous dire. Après, si je les ai postées, j'en ai parlé sur Instagram. Donc, si ça vous dit, allez faire un petit tour. Il n'y a pas d'autres problèmes. Et là, ma dernière partie, donc. Ma toute dernière partie. Je regarde mes petites notes. Je ne me souviens pas du tout. Donc, ce sont les futurs projets, mes envies, enfin, tout plein de choses. Les rencontres luneuses, etc. Dans cette partie-là, dans le niveau projet tricot, je n'en ai pas d'autres pour le moment. J'ai de quoi m'occuper. J'ai l'écharpe, le châle, le pull. On est au début août, au mois d'octobre, avec notre tricot pin. Tout baps. Coucou. On a prévu de se faire le pull Fluffy Art Sweater de Sarah Knit. Je vous avais montré le modèle parce que je... Non, je ne l'avais pas gagné. Ce n'est pas ça. Il y avait une promo, je crois, pour Noël dernier. Je vous en ai parlé. Et donc, on va se l'organiser. On l'aime toutes les deux. Donc, on s'organise ça en octobre. Je vous en reparlerai. Comme ça, si vous voulez nous rejoindre, on se fait un petit cale. Tout ensemble. On tricote tout ensemble. Ça peut être vachement sympa. Je vous avais montré aussi la laine que j'avais achetée chez Drops. Je vais changer un peu de couleur. Je vais faire du bleu. Bon, voilà. Déjà ça en octobre. Donc, d'ici là, j'ai quand même trois ouvrages en cours. Et puis, Noël va arriver. Oui, on est le 2 août. Mais bon, 2 août tard, Noël va arriver. Je pense que je vais avoir des cadeaux à faire, a priori. Donc, je me laisse le temps. Au mois de décembre, j'ai pas envie de courir. Donc, je me laisse tout à fait libre. Et je pense que d'ici, si j'ai fini mes trois en cours d'ici là, j'avancerai les vieux en cours qui traînent, la broderie, j'essaierai de faire d'autres choses. Donc, au niveau tricot, voilà, c'est déjà pas mal. Oui, je voulais vous parler de pictures. Donc, j'ai aussi un blog. Je vois que des fois, ça devient gris, pas noir. J'espère que ça ne fait pas trop hacher quand même. Ça ne vous donnera pas trop le mal de mer. On va essayer de rester droite. Oui, j'ai un blog. J'ai un blog qui est hébergé chez Overblog. qui s'appelle Création Océanis. Je vous mettrai le lien dans les infos que j'alimente régulièrement. Il n'y a pas de périodicité fixe. Je l'ai dit une fois. C'est bien. Mais en tout cas, il l'a alimenté. Donc, tout ce dont je vous parle, ça finira en article. Donc, je vous invite à le suivre si vous avez envie d'avoir plus d'infos. Sur la page Ravelry exactement, vous pouvez me trouver sur le pseudo Océanis. Sur mes pages, en général, je marque tout. On va oublier quelque chose. Mais en général, je marque ce que j'ai aimé, ce que je n'ai pas aimé, comment je l'ai fait, mes modifications. Bon, ça, c'est assez rare. mais en tout cas, si j'ai rencontré des problèmes ou il y a quelque chose que j'ai plus particulièrement aimé ou l'inverse. Donc, en général, je marque tout. Mais je le marque aussi sur mon blog. Et le blog, je vais un petit peu l'étoffer. Jusqu'à présent, je mettais vraiment ce que je faisais ou tous mes ouvrages. Et j'ai envie de rebondir un petit peu sur les articles aussi de donc de Vanessa donc Life Road Knitting. Donc, elle parlait des aiguilles qu'elle préférait. Donc, je l'en ai parlé. Enfin, je sais aussi que j'avais envie de rebondir là-dessus. Je ferai peut-être un article de réponse, entre guillemets. Petite pause. Et alors, chat qui crête. Oui, j'avais envie de faire un article sur les aiguilles que j'aime. Enfin, tout ce que j'ai testé mes avis là-dessus. J'ai envie de faire un article aussi sur comment je fais un échantillon parce que je remarque qu'on est toutes différentes. Toutes, c'est toutes différentes donc je trouve ça super intéressant. J'avais aussi envie de vous parler de ce que j'avais fait à Paris et voilà, de faire des choses, de montrer autre chose que ce que je fais ou des blogs que j'aime bien, des blogueurs que j'aime bien, des... Bon, voilà. des podcasteurs, des podcasteuses que j'aime bien. Voilà. Et dernier point, donc la prochaine sortie laineuse, c'est en septembre. C'est à Grenoble. Je suis contente. On y va en groupe de copines ? C'est trop bien. Donc déjà, qu'est-ce que c'est ? Donc c'est la boutique de la Nae à Grenoble qui fête l'anniversaire de la boutique donc je crois que c'est les deux ans et donc à cette occasion, elle organise pendant trois jours le vendredi, le samedi, le dimanche, de multiples ateliers, des rencontres avec des designers notamment ou des... combien ? Tintu rire. Donc il va y avoir notamment Eulong avec Anna pour lequel je suis inscrite pour faire un atelier avec une copine. Les places se sont vendues en quatre secondes et demie. Il y a la night le soir et donc nous on y va en groupe chacune va qu'avoir on va dire ses occupations. On se retrouvera pour le soir notamment. On retrouvera des copines de Grenoble que j'avais déjà rencontrées donc je suis super contente et à propos donc je pense qu'on va passer un bon week-end. Déjà entre tricopines ça va être top. Selon le temps on va peut-être pouvoir faire un tricoparc ça va être... Non. Je suis vraiment vachement contente. Ça va être trop bien. Puis sa première fois je pars sans mon âme en plus et sans les chiennes. Ouh purée ! Les vacances ? Iiii ! C'est un peu chien. Non, ça va être très sympa. Je suis très contente. Bon. Pour cet épisode 1h20. Oh ! C'est pas mal dis donc ! C'est pas mal. Bon en tout cas je sais pas vous moi ça... Ça m'a détendue. Ça m'a détendue de parler même si j'ai un petit peu soif maintenant mais ça m'a détendue. Je suis contente de vous avoir montré tout ça parce que mine de rien j'ai pas 50 ouvrages terminés mais j'ai de quoi vous parler. Je vais être gâtée. Il y a du tricot tout le temps dans ma vie. C'est beau. J'aime bien. Voilà. Donc j'espère aussi que vous avez passé un bon moment. Si vous voulez donc vous pouvez me laisser un commentaire. Vous pouvez me retrouver sur Instagram sur Océanice Trécote. Facebook c'est pareil Océanice Trécote Océanice sur Ravelry et donc mon blog créationocéanice.overblog.com Je mettrai les informations et puis je crois que c'est déjà pas mal et je ne pense pas que je reviendrai donc vous faire un petit coucou un petit podcast en mois de 12 je pense que je le ferai peut-être que je ferai une vidéo après après qu'on oble comme ça j'ai encore plein de choses à vous montrer je ne compte pas dévaliser le magasin mais surtout vous raconter le week-end entre copines ou alors je fais une vidéo à part je ne sais pas bon je vais voir je vais voir avec les copines aussi si elles veulent participer avec moi on va voir coucou les copines voilà pour aujourd'hui je vous souhaite une bonne journée selon quand vous me regardez un bon après-midi une bonne soirée prenez soin de vous amusez-vous bien profitez profitez de vos vacances du soleil du tricot de ce qui vous fait plaisir et puis je vous dis à bientôt salut 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 C'est parti !